Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que vous attendez depuis de très nombreux mois puisque je vais enfin prendre le temps de vous parler de l'achat de notre mobilhome. Bon aujourd'hui je me présente en casquette mais c'est juste que voilà j'avais pas forcément envie de me coiffer pour la vidéo et la casquette était juste parfaite pour cacher un peu la misère. Depuis que je vous avais dit qu'on avait fait l'achat d'un mobilhome, je vous ai partagé plusieurs vlogs que ce soit sur Youtube ou sur Instagram via Destory et c'est vrai que je reçois énormément de questions donc il n'y a pas longtemps j'ai ouvert une fois en question donc sur ma page Instagram, j'ai tout noté dans ce cahier et du coup je vais enfin prendre le temps de vous répondre. J'ai également filmé un round tour voilà pour garder des petits souvenirs mais aussi pour vous partager l'avant du mobilhome puisque entre ces dernières images que vous allez voir et aujourd'hui il y a eu énormément de changements mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale avant après rénovation pour que je puisse vous parler des différents produits que j'ai utilisés et tout ça. Mais bon ça ce sera dans une autre vidéo. Donc avant de répondre à vos questions, je vais d'abord commencer par vous raconter comment nous est venue l'idée d'acheter un mobilhome. Donc notre mobilhome se trouve sur le site de la Madine. Donc la Madine c'est quand même un lieu assez connu dans le 57. C'est un lieu où il y a un lac, où on peut faire du pédalo, c'est quand même hyper animé l'été. Voilà les jeunes ont tendance à y aller entre potes ou entre familles pour pouvoir y faire un barbecue, baignade et tout ça. Et c'est vrai que moi je connaissais la Madine quand j'étais jeune puisque j'ai été déjà allée une ou deux journées. Mais je n'y avais plus mis les pieds depuis de très nombreuses années jusqu'à ce qu'un couple d'amis achète un mobilhome il y a plus de 10 ans. Quand notre couple d'amis achète le mobilhome, c'est vrai qu'à la base on se posait un peu des questions. On se disait mais pourquoi acheter un mobilhome à une heure de chez soi ? Pourquoi ne pas l'acheter dans une autre région, dans une autre ville pour pouvoir y aller en vacances, pour pouvoir voir autre chose que notre région ? Et voilà, donc nous on n'était pas forcément dans cette optique-là, pour nous les vacances ou les week-ends ça rimait avec partir loin. Mais c'est vrai que plus on y allait, puisqu'on passait des journées avec eux, on se faisait des balades, on faisait des barbecues et tout, on passait des super belles journées et quand on rentrait le soir, en fait on était super bien. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on se disait mais en fait c'est pas bête d'acheter un mobilhome à une heure de chez soi, parce que quand on est à la maison, on est dans notre jardin, mais on ne profite pas comme quand on est dans un mobilhome, puisqu'à la maison on doit faire le ménage, le linge, enfin on a toujours des trucs à faire, sauf que dans un mobilhome on a vite fait le tour. Donc du coup on a tendance à beaucoup plus profiter des extérieurs qu'à la maison. Et donc vers 2018-2019, on s'est dit pourquoi pas regarder, mais franchement on regardait sans trop chercher, puisque c'était pas forcément une priorité pour nous, donc voilà, s'il y avait une opportunité qui se présentait, et bien pourquoi pas la saisir, mais si ça se présentait pas, et bien tant pis, mais en tout cas on faisait pas des recherches exprès pour. Puis arrive 2020, la fameuse crise Covid, premier confinement, trois mois bloqués à la maison. C'est vrai que dans notre malheur, on avait de la chance puisqu'on a un extérieur, les enfants et nous-mêmes, on a pu profiter du jardin pendant ce confinement-là, chose qui n'est pas le cas pour tout le monde, puisque voilà, il y a des personnes qui vivent en appartement, donc voilà, je mesure la chance qu'on avait d'avoir un extérieur à ce moment-là. Mais c'est vrai que rester bloqué trois mois à la maison, au bout d'un moment tu la supportes plus ta maison, tu supportes plus le jardin, tu supportes plus la maison, tu supportes plus le mari, tu supportes plus les gosses, tu supportes plus rien. Mais bon, une fois le confinement passé, et bien on était quand même bloqués à la maison, puisque tout était fermé, voilà, les restaurants s'étaient fermés, toutes les activités étaient fermées, mis à part aller faire ses courses ou aller faire les magasins, mais c'était pas quelque chose qui nous branchait. Donc un jour, on se retrouve dans le jardin avec Onivier, et on est là, on se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, des super beaux jours-là ? Ben rien, puisqu'on peut rien faire. Donc on était comme des cons dans notre jardin, à boire un café. Et du coup, on discute, et puis je lui demande, mais que font Jérôme et Amandine ce week-end ? Donc à savoir que Jérôme est le meilleur ami de mon mari, et Amandine sa femme, et ce sont eux en fait qui sont propriétaires du mobilhome Amadine. Et Olivier me répond, ben ils sont partis Amadine, puisque ça a ouvert aujourd'hui, donc du coup ils vont passer le week-end là-bas. Et on discute, on se dit, ah mais c'est vrai que purée, ils ont quand même de la chance d'avoir un lieu comme ça, où ils peuvent sortir de la maison, mais un lieu qui n'est pas forcément très loin de chez eux. Et parce qu'en fait, je crois qu'on était en plus limités avec des kilomètres, on n'avait pas le droit de changer de région et tout ça pendant le Covid. Mais bon, et c'est vrai que sur le coup, on se dit qu'ils ont beaucoup de chance, et pourquoi pas nous aussi réfléchir à acheter un mobilhome pour nous permettre de partir quand on le souhaite, puisque voilà, c'est pas très loin de la maison, donc il n'y a pas les valises à faire, il n'y a pas à réfléchir sur le trajet ou quoi, là t'as simplement à préparer ton sac et à y aller. Et bim, à ce moment-là, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc c'est Jérôme, le meilleur ami d'Olivier, et c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu étonnée, parce qu'il n'a pas pour habitude de m'appeler moi directement, mais plutôt son meilleur pote. Donc je décroche, et là, je le vois, mais surexcité, et il me dit, est-ce qu'Olivier est avec toi et tout ? Je dis, ben oui, il est juste en face de moi. Il me dit, écoute, on vient d'arriver au camping, du coup j'ai été faire un peu un petit tour pour voir s'il y avait des mobilhomes en vente, et j'en ai trouvé un qui est juste génial. L'annonce n'a même pas encore été mise, et j'ai été au culot, j'ai été voir la femme pour lui demander donc combien c'était, et tout ça, et si c'était possible de vous faire une visite virtuelle. Donc en fait, nous, on était au téléphone, on était un peu surpris, c'est vrai que sur le coup, on se disait, ouais, il faudrait qu'on achète un mobilhome, mais voilà, on n'avait pas décidé de l'acheter le lendemain, quoi. Et il nous fait la visite et tout, et effectivement, le mobilhome, en fait, il correspondait complètement à nos attentes, parce que nous, on cherchait quand même quelque chose d'assez grand. Et donc le mobilhome nous plaît beaucoup, on décide de prendre rendez-vous directement avec les propriétaires pour pouvoir aller le visiter. À ce moment-là, on a contact directement avec la fille des propriétaires, puisque les propriétaires étaient un couple de personnes âgées, dont le mari est décédé en février 2020. Et la femme, en fait, ne voulait plus du tout garder le mobilhome, elle ne voulait plus du tout avoir de souvenirs du mobilhome. Et d'ailleurs, quand je vous ai filmé la toute première vidéo vlog mobilhome, vous avez vu qu'elle nous avait vraiment tout laissé, les cuillères, les assiettes, les verres, toute la déco, elle nous avait vraiment tout, tout laissé. Et bref, du coup, on va visiter le mobilhome, super content, l'emplacement est top, le mobilhome est top, il convient à toutes nos attentes. Et du coup, on dit oui tout de suite, on signe direct, puisqu'on sait très bien que les mobilhomes à la Madine sont très prisés. Et voilà, si ce n'était pas nous, on ne pouvait pas encore se permettre d'attendre une semaine et que quelqu'un derrière vienne et le prenne. Donc voilà, on a signé tout de suite, on a été d'accord tout de suite et le week-end d'après, on y était déjà. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'est fait hyper rapidement, mais aucun regret, puisqu'on partage tellement de bons souvenirs, on y passe tellement de bons moments que c'est juste génial. Donc voilà, bref. Du coup, maintenant je vais enfin pouvoir répondre à vos questions et en même temps, je vais vous faire un petit rume tour du mobilhome pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, on m'a demandé s'il fallait passer par une agence pour pouvoir acheter des mobilhomes. Alors nous, on n'est pas du tout passés par une agence. Je ne sais pas du tout si les agences immobilières le font ou pas, mais c'est vrai que généralement, ça se passe plutôt de particulier à particulier et pour ça, il faut soit aller voir sur le Mont-Coin, soit aller voir directement dans les campings. On me demande combien coûte un mobilhome ? Donc là encore, je ne peux pas répondre précisément à cette question, puisque ça dépend du mobilhome. Ça peut aller de 3 000 €, il y en a même à 2 000 €. Ça dépend un peu de l'état du mobilhome, de la surface et tout ça. Mais voilà, ça peut aller de 2 000, 3 000 € à 15 000, 20 000, 30 000. Ça dépend un peu du mobilhome que vous voulez. Ensuite, on me demande s'il y a des frais de notaire ou des impôts à payer quand on décide d'acquérir un mobilhome. Alors, non, il n'y a pas de frais de notaire puisque ce n'est pas considéré comme une résidence secondaire et ce n'est pas imposable. Ensuite, on nous demande si on nous exige de changer de mobilhome. Alors, ça dépend des campings. C'est vrai qu'il y a certains campings, notamment dans le sud de la France, quand on a des propriétaires comme ça de mobilhome, eh bien, le camping peut décider une clause dans le contrat qui va vous obliger en fait à changer votre mobilhome pour que celui-ci soit un peu plus moderne ou répondre aux normes du camping. Nous, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, on n'est pas obligé de changer notre mobilhome, mais ça, c'est à voir dans les conditions du contrat quand vous signez avec le camping. Ensuite, on me demande si on a le droit de mettre notre mobilhome en location. Alors, là encore, ça dépend des campings. Nous, on n'a pas le droit de le mettre en location puisque le camping propose lui-même des emplacements temps, des emplacements pour mobilhome ou pour camping-car. Il propose également des gîtes, des roulottes et tout ça. Donc, du coup, nous, on n'a pas du tout le droit de mettre notre mobilhome en location. Par contre, on a le droit d'avoir de la visite. Si, par exemple, un jour, on décide, voilà, si je décide d'inviter ma mère, ma sœur et tout ça à passer un week-end avec nous, eh bien, pardon, j'ai la voix qui commence à partir en vrille, eh bien, ils ont la possibilité de passer le week-end avec nous et là, on paye juste des frais, je ne sais plus combien ça vaut, un euro et quelques par jour, je crois. Mais c'est des frais qu'on paye comme dans tous les campings. À combien de kilomètres se situe votre mobilhome ? Alors nous, entre la maison et le camping, on a à peu près 80 kilomètres. Donc, il faut une heure à une heure dix en sachant qu'il faut passer par des petites routes. Mais voilà, en général, c'est une heure de route, 80 kilomètres. Ensuite, on nous demande combien coûte un terrain de location, donc pour l'emplacement de notre mobilhome. Là encore, ça dépend des campings. Forcément, si vous allez dans le sud de la France, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'un camping autour de chez vous. Il faut compter s'il y a piscine, s'il y a toboggan, s'il y a bar, s'il y a club enfant et tout ça. Forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Nous, dans notre camping, par exemple, pour vous donner un ordre de prix, on est à 1 600 euros l'année. Donc, dans les 1 600 euros, il y a 1 300 euros pour l'emplacement pendant la haute saison, on va dire. Il y a 300 euros pour l'hivernage. Donc, forcément, on ne va pas déplacer notre mobilhome parce que le camping est fermé. Il reste sur place, mais quand on ne va pas profiter des infrastructures, eh bien, du coup, il faut payer l'hivernage. Et donc, ça fait 1 600 euros. Et dans les 1 600 euros, tout est compris. L'électricité, l'eau, les sanitaires, le char, l'emplacement pour les voitures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, voilà. Dans les 1 600 euros, tout est compris. Donc, on n'a pas d'autres frais à dépenser que ces 1 600 euros-là. Faut-il prendre une assurance pour mobilhome ? Alors, oui, forcément, il faut assurer son mobilhome. S'il y a quoi que ce soit, il faut être en mesure de pouvoir se protéger. Après, une assurance pour mobilhome, ça doit coûter dans les 150 ou 200 euros l'année. Ensuite, on me demande comment gères-tu l'humidité dans le mobilhome ? Alors, je ne gère pas vraiment l'humidité puisque ce n'est pas forcément humide. En tout cas, pendant la période haute saison, on va dire, de avril à fin septembre, il n'y a pas de problème d'humidité. Et d'ailleurs, dans le mobilhome, il fait extrêmement chaud. qu'on a dû investir dans une clim. Et sinon, l'hiver, eh bien, je mets simplement, vous savez, les réservoirs-là qui récupèrent l'humidité. Et puis, voilà, j'en mets un dans chaque pièce et je n'ai pas de problème d'humidité avec ça. Après, c'est vrai que l'hiver, je ne laisse rien, c'est-à-dire tout ce qui est couettes, coussins et tout ça. Je ramène tout à la maison. Je ne laisse aucune nourriture ou quoi que ce soit pour que, justement, ce ne soit pas abîmé par l'humidité. Mais sinon, avec ces espèces de petits réservoirs, je n'ai pas forcément de problème. J'y vais une fois tous les deux mois, à peu près une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour vider le réservoir et remettre une nouvelle recharge. Mais sinon, on n'a pas forcément de problème d'humidité dans le mobilhome. Bon, les amis, nous voilà de retour pour une nouvelle saison dans notre mobilhome à la Madine. Je vais vous faire un petit état des lieux, un petit room tour de notre mobilhome pour vous montrer les petits changements qu'il y a eu depuis qu'on a acheté, en sachant qu'il n'y a pas de grands changements puisque quand on est là, généralement, on en profite à fond. On profite avec nos amis, on profite pour faire des activités en famille et tout. Donc, niveau travaux, on avance doucement. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est vraiment d'en profiter à fond. Donc, au niveau de l'extérieur, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ici, j'ai mis un petit ballon de basket qui vient de chez Decathlon pour que les enfants puissent s'amuser. Ici, on a mis une petite table extérieure pour pouvoir manger au soleil. Voilà, s'il ne fait pas trop bon, eh bien, au moins, le soleil nous réchauffera. Sinon, côté terrasse, on est super content d'avoir cette haie qui nous cache, en fait, des regards extérieurs. Quand on est à table, quand on est entre amis, voilà, il n'y a personne qui nous voit, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les mobilhomes. Donc, on est super content d'avoir cette haie. Et quand on vient, en fait, on installe ici tous les vélos. Ici, à l'arrière du mobilhome, on a un petit cabanon dans lequel on range tous nos outils, la tondeuse. Donc, nous voilà, côté terrasse. Donc là, on n'a vraiment rien fait. Tout appartenait à l'ancien propriétaire. Sinon, ici, c'est le petit coin repas puisqu'on a troqué notre barbecue pour une plancha. Et franchement, la cuisson des aliments, ça n'a vraiment rien à voir. Et en plus de ça, on peut cuisiner énormément de choses. Donc, voilà. Ici, c'est le petit coin repas avec une petite table pour pouvoir préparer les différents aliments. Une poubelle. La plancha fonctionne à gaz. Donc, on a mis la bouteille de gaz ici. Là, j'ai mis un petit bac avec de l'huile d'olive, enfin, toutes les épices et tout ça. En ce qui concerne la plancha, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Mais je vous mettrai toutes les références en barre d'infos puisque c'est mon mari qui l'a achetée. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Par contre, le support ici, enfin, le petit truc à roulettes vient de chez Electro-Dépôt. Donc là, on arrive au niveau du auvent. Et ça, c'est génial, surtout dans notre région puisqu'il ne fait pas forcément très, très beau tout le temps. Et quand il fait très froid ou quand il pleut, eh bien, on mange à l'intérieur. Donc, je vais vous faire découvrir ça. Donc, voilà à quoi ressemble le auvent. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont vu ma toute première vidéo, le auvent était assez encombré. La personne qui était là avant avait mis des caisses et tout ça. Mais j'ai tout retiré. Je veux quand même quelque chose d'assez épuré. Je ne veux pas commencer à avoir des meubles de partout ou quoi que ce soit. Donc, on a simplement mis une table pour pouvoir manger ici quand il pleut ou quand il fait vraiment froid. En plus, le auvent est isolé. Voilà, la personne qui était là avant l'avait isolé. Donc, on n'a vraiment pas froid quand on est ici. De l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc, l'ancien propriétaire avait fait une cuisine d'extérieur. Donc, il avait mis des meubles, la cuisinière. Ici, il avait mis un grand réfrigérateur qu'il a repris. Donc, voilà, elle nous avait vraiment tout laissé. Donc, ici, je n'ai pas apporté de changement, si ce n'est le voilage, puisqu'elle avait mis en fait des demi-voilages. Mais vous savez, les anciens rideaux un peu à l'ancienne, je n'aimais pas du tout. Donc, moi, je préfère quand même avoir quelque chose d'assez uni. On a également ces rideaux, mais qui font partie du auvent. Donc, franchement, au niveau de la couleur, ça ne me plaît vraiment pas du tout. Mais je ne peux pas faire grand-chose, puisque voilà, tout le système d'attache est fait en fonction du auvent. Donc, voilà, je ne vais pas m'aventurer dans des choses trop, trop compliquées, sachant que je ne suis pas une grande couturière. Mais à voir si je peux l'éteindre. Je verrai bien, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Donc, ici, je n'ai pas apporté de grands changements. J'ai enlevé une caisse de jardin qui était là, dans laquelle étaient stockées différentes choses. Mais moi, j'ai préféré l'enlever pour gagner de la place. Ici, on range nos chaussures. Ce meuble-ci, je pense que je vais l'enlever, puisqu'il est quand même assez abîmé. Les tiroirs ne tiennent plus. Il est vide. En plus, je ne stocke rien à l'intérieur. La gazinière que j'utilise régulièrement, puisque je préfère cuisiner dans le auvent que dans le mobilhome, pour les odeurs. Voilà, c'est une préférence. Ensuite, ici, on a un petit meuble que nous avait laissé l'ancien propriétaire, que j'ai gardé, puisqu'il est encore en bon état. Mais je ne l'utilise pas pour la vaisselle. Je l'utilise plutôt pour ranger tous les jeux d'extérieur. Donc, on a les raquettes, on a les gilets de sauvetage pour quand on va faire du paddle, on a des jeux de kis et tout ça. Enfin bref, voilà. Ça, c'est vraiment le meuble pour les jeux. Dessus est posé également mon petit panier pour la vaisselle. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Et juste à côté, la poubelle. Ensuite, on va rentrer dans le mobilhome. Mais avant, je voulais vous parler de ces rideaux. Ce sont des nouveaux que j'ai achetés. L'ancien propriétaire avait les mêmes, mais en beaucoup plus foncés. Et en fait, je les avais enlevés parce que je trouvais ça vraiment très moche. Mais j'ai compris pourquoi l'ancien propriétaire les avait achetés, puisque ça empêche en fait tous les moustiques, mouches et tout ça d'entrer dans le mobilhome. Donc, même si la porte est ouverte, ça ne rentre pas. Donc, voilà. Et puis, en plus, ça nous cache un petit peu. Donc, j'ai dû en racheter. Et cela vienne de chez Amazon. Donc, au niveau du mobilhome, on a deux portes. On a celle-ci et celle-ci. Bon, celle-ci, on évite de l'utiliser. Ça nous arrive, mais voilà. On évite de l'utiliser. On passe plutôt par celle-ci. Donc, on rentre. Ici, on a l'entrée. Donc, juste là, on a tout ce qui est... Comment ça s'appelle là ? Le chauffe-eau, mais qu'on doit rallumer. Donc, du coup, le cache est retiré. Ensuite, à côté, on a notre chambre. Donc, c'est plutôt une grande chambre avec plein de rangements, surtout pour un mobilhome, puisque généralement, voilà, ce sont quand même des petites chambres avec très peu de rangements. Mais ici, on a tous ces espaces-ci pour pouvoir ranger nos affaires. On a également une grande penderie ici. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, là, en ce qui concerne rénovation, je n'ai absolument rien fait. Là, je commence déjà par la cuisine, le salon, et puis ensuite, je passerai aux chambres. Donc, on a également une télé que nous avait laissée l'ancien propriétaire. Donc, du coup, elle est restée là. Et ici, on a un accès pour aller à la douche. Ensuite, juste à côté, on a la salle de bain. Donc là, j'ai mis un miroir qui vient de chez Action. Donc là aussi, je n'ai rien fait, aucun travaux. Tout est en l'état, comme on l'a acheté. Donc, j'ai simplement retiré un espèce de rideau à fleurs qui était ici. Mais franchement, je n'ai vraiment rien fait. Ici, on a une cabine de douche qu'on n'utilise pas. Ou très, très peu, voilà. Mais on a tendance plutôt à aller se doucher au sanitaire. Ici aussi, ça va changer. Je vais retirer ces espèces d'étagères. Je vais en mettre des plus jolies. Au niveau des toilettes, ça ne va pas bouger, puisqu'ils sont encore en très bon état. Et ici, pareil, voilà. Je vais essayer de changer ce meuble miroir ici. Ou alors le repeindre, puisqu'il est encore en bon état. À voir. Et le vasque ici, c'est un vasque tout simple. Donc, à voir si je le change ou pas. Ou pourquoi pas le repeindre ? Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez déjà repeint ce type de matière. Mais j'ai un doute. Je sais qu'il y a de la peinture qui existe pour repeindre des vasques. Mais je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien ou pas. Mais si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, ici, j'ai un panier pour le linge sale. Ensuite, on arrive dans la cuisine. Donc, c'est là où j'ai opéré le plus de changements en ce qui concerne le mobilhome. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer. Tous les meubles de la cuisine étaient de cette couleur. Et en fait, je les ai repeints tout en blanc avec une peinture spéciale, spéciale meubles de cuisine que l'on peut nettoyer. Donc, voilà. Là, j'ai fait tous les meubles. J'ai fait ceux du dessus ici. J'ai également mis ici des stickers qui sont top. Bon, ils ne sont pas donnés, mais ils sont top puisque l'année dernière, en fait, j'avais fait le test. Je n'avais pas tout mis pour voir si ça a accroché bien ou pas. Et ça fait maintenant plus d'un an, un an à peu près, que je les ai mis et ça n'a pas bougé. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse les finitions. Là, pareil, au niveau des murs, j'ai simplement repeint. Mais je pense que je vais remettre les stickers ici. Et ici, je vais bien repeindre. Du coup, j'ai enlevé la porte pour pouvoir repeindre ici. Il faut bien que je refixe les portes puisque franchement, voilà, j'ai mis ça comme ça un peu à l'arrache. Mais il faut que mon mari remette tout bien. Mais voilà, en ce qui concerne la cuisine, de toute façon, je pense que je vous ferai vraiment un room tour quand tout sera terminé. Puisque là, je dois encore, je pense, changer le plan de travail. Je ne suis pas sûre. Soit je le repeins, soit je le change. La plaque de cuisson, le four sont en très bon état. Donc, je pense que je vais garder ça comme ça. Et le vasque aussi, je pense que, enfin, l'évier, je pense que je vais garder ça aussi puisque c'est encore en très bon état. Et ici, il faut que je continue. Voilà. Là, c'est vraiment la partie où j'ai un peu délaissé l'année dernière puisqu'on en a vraiment profité. Enfin, voilà, je n'avais pas la tête dans les travaux. Mais là, cette année, c'est décidé. J'ai décidé de terminer la cuisine et le salon. Ensuite, juste à côté, on passe dans la chambre des enfants. Donc là, l'ancien propriétaire avait mis un seul et grand lit. Moi, je vais le retirer et je vais plutôt mettre deux petits lits. Mais c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver les bonnes dimensions puisque, voilà, comme vous le savez, les mobilhomes, ce sont des toutes petites chambres. Et il faut vraiment des dimensions de lit qui puissent convenir à tout le monde. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver partout. Mais ça y est, j'ai trouvé. Donc là, il faudrait que je passe commande et que je puisse les installer. Mais là aussi, en ce qui concerne la déco, je pense que je vais tout retirer. J'ai juste un petit problème avec ces têtes de lit que je n'arrive pas à retirer. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, à voir, peut-être que je vais mettre une plaque et les recouvrir. On verra. Mais pour l'instant, ici, il n'y a rien qui a changé. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa puisque j'ai également plein de rangements ici et une penderie ici. Ensuite, on passe côté salon, salle à manger. Donc là aussi, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est retirer tous les anciens rideaux. C'était des anciens rideaux vraiment très, très moches. C'était des trucs à fleurs et tout. Et ceux-là en font partie. Mais voilà, là, il faut quand même que je retire en fait cette planche en bois pour que je puisse refixer des rideaux directement sur le dessus. Enfin voilà, là, j'ai déjà fait un test, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai préféré prendre des stores pour le côté plus intimiste, pour ne pas qu'on nous voit de l'extérieur. Mais je voulais quand même laisser passer la lumière puisqu'on a le soleil qui vient par ici. Et toute la journée, ça s'éclaire ici. Et puis, le but, c'est aussi d'être en pleine nature. Donc voilà, je voulais quand même quelque chose d'assez simple. Mais je vais quand même rajouter des rideaux à peu près comme ceux-là, mais mieux. Occultant puisque le soleil se lève par là. Et c'est vrai que le matin, c'est un peu embêtant puisqu'il fait vraiment très, très jour ici. Et en sachant que ce canapé-là est également canapé-lit. Donc, si on a des gens qui viennent dormir ou si rien ne veut dormir sur le canapé, eh bien, il a tout de suite de la lumière le matin. Donc, je vais quand même rajouter des rideaux occultants. Donc ici, on a une petite table pour la salle à manger. Au départ, je voulais en séparer, mais au final, je vais la garder puisque c'est vrai que les enfants font leur devoir dessus, dessinent et tout. Et même le matin, parfois, on prend notre petit déjeuner ici. Donc, du coup, j'ai préféré la garder. Je pense que je vais la repeindre également, un peu comme cette table-ci qui était de la même couleur. En ce qui concerne le canapé, c'est vraiment ce qui va me poser le plus de problèmes puisque c'est un canapé qui est sur mesure, qui est fixé directement sur les murs du mobilhome. Donc, au départ, je voulais le changer. Mais au final, je vais le garder puisqu'il est quand même hyper grand. Et quand on reçoit nos amis ici, eh bien, on peut tous s'installer confortablement. Par contre, j'aimerais bien trouver une couturière pour qu'elle puisse me faire des housses sur mesure pour que je puisse changer ça puisque franchement, c'est juste horrible. Au départ, je voulais l'éteindre, mais j'ai regardé des vidéos et tout. C'est vraiment hyper compliqué. Idem pour les tabourets, c'est top quand on est à plusieurs. Donc, du coup, je vais simplement le recouvrir de la même couleur que le canapé. Donc, ce miroir-ci est fixé directement au mur, donc impossible de le retirer. Je n'ai pas envie de faire de catastrophe, donc du coup, il va rester ici. Par contre, je pense que je vais le repeindre. La lampe-là, elle va partir. Au niveau des rideaux, ici, tout va changer. Je vais mettre des stores comme ça. Donc, j'en avais déjà acheté, mais je me suis plantée sur les dimensions. Donc, du coup, il faut que je les retourne en magasin. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. Et ici, là aussi, ça n'a pas changé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai énormément de rangements. Donc, ici, ce sont tous les jouets. Donc, le jeu de société et tous les jouets d'Eden. Comme ça, il peut s'en servir quand il veut. Ici, c'est le petit coin de télé. Donc, on a acheté une clim, puisqu'il fait chaud ici. C'est juste une catastrophe. Dans le mobile home, il fait 50 degrés. On a également un petit radiateur à gaz. Ça, c'est juste top quand on vient en avril et que les matins ou les soirs, il fait frais. Eh bien, on peut allumer. Ça réchauffe super bien. On a quand même des radiateurs électriques. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi puissant que celui-ci. Donc, là aussi, je vais repeindre tous les meubles, puisque cette couleur ne me plaît pas du tout. Et puis, en plus, je trouve que ça assombrit la pièce. Et celui-ci également. Cette table basse faisait également partie du mobile home. Donc, je les repeinte de la même peinture que la cuisine. Mais il faut que je mette un vernis sur le dessus de la table, puisqu'à force de la nettoyer, on a des petites marques. Eh bien, voilà les amis. En ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que je vous poste une vidéo. Puisque dans pas longtemps, je vais vous poster la rénovation avant-après du mobile home. Puisque ça a énormément changé depuis ces dernières images que vous avez vues dans cette vidéo. Mais voilà, je vous ferai une vidéo dédiée pour tout vous dire. Tous les produits que j'ai utilisés et tout ça. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner. Donc en attendant une prochaine vidéo, j'arrête de parler parce que je crois que j'ai trop parlé. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada